Alors, la première page, c'est celle qui... Quel âge j'avais? J'avais 14 ans. Elle me hante encore. Sa fesse, je pense que c'est la plus sexuelle. D'accord? Alors, on est sur un pastiche d'une publicité de... Calvin Klein. De Calvin Klein. On voit Stéphane en noir et blanc, torse nu, mamelon offert. Tout à fait. Regards assoiffés de sexe fauve et jeans. Détachés, ceinture qui pend avec sous-vêtements de marque Jigger, accompagnée de Mme Jigger elle-même, qui se fait totalement Kate Moss, post-coïtale. Cette photo-là m'a provoqué les mêmes émois que la première fois que j'ai vu Brad Pitt en chat dans les jambes d'automne. Non, mais j'étais bien, bien troublée par toi, Stéphane. Je te trouvais bien beau. Je ressentais plein d'émotions, comme la honte, mêlée à des images stroboscopiques de la bagatelle et le diagramme de corps cavernus de mon livre de biologie. C'était ce que j'aime. Ça me touche. On voit ici qu'à la deuxième page, c'est mon autographe, mon deuxième autographe de 95, où tu me regardes l'air de dire, « Me semble, on se connaît. » « On se connaît-tu? » « C'est toi qui fais des assiettes. » Alors, il y a beaucoup de photos, mais il y a aussi... Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein d'articles. On apprend plein de... Ton équipe avait vraiment mis le paquet. Il y a plein, plein, plein d'articles. On apprend énormément. Bien, c'est comme dans Playboy. Oui, on apprend sur toi. C'est comme dans Playboy, sans l'évocation du sperme de Hugh Hefner, les articles où tu te confies, tu te livres. Par exemple, tu dis, « Même si j'aurai bientôt 30 ans, je continue de voir la vie avec des yeux d'enfant. Je rêvais depuis longtemps d'avoir une grande bibliothèque que je pourrais faire pivoter pour accéder à un passage secret, comme dans les films. Lorsque j'ai acheté ma première maison, je m'en suis fait installer une. Ça existe encore, cette affaire-là? Malheureusement, j'ai vendu cette maison. Ah, il faudrait retracer. C'est sûr que ça existe encore. Mais j'en ai une autre, après, avec des passages secrets. Ah, mais en vrai, ça ne m'étonne pas du tout. Ton imaginaire était vraiment très fertile aujourd'hui. En fait, à l'aube de leur 30 ans, le citoyen moyen peut se payer une bibliothèque Ikea en timeshare avec trois autres personnes et s'imaginer avoir une maison grâce au livre Le secret. C'est la même chose. On poursuit sur une autre page. C'est ça, c'est plein de photos libidineuses. C'est vraiment très, très rempli. Toujours un peu égarré dans tes beaux jeans serrés qui m'inspirent. À un moment donné, tu es tout écarté et tu joues de la ruine babine. Ah oui. Oui. Ça, c'est un concept qui ne déçoit jamais. Est-ce que c'était toutes tes idées à toi? Beaucoup. Oui. C'est tellement érotique. Non, mais c'est très homoérotique. Moi, en tout cas, ça a réveillé des affaires bizarres. Bon. Alors, ça s'en suit ensuite mes pages préférées où tu chevauches une moto en trench coat de cuir. Ça sent l'exace et le plancher pelvien. Avec ton titre. Regardez, il y a plein d'affaires. Il est comme sur le bord du Saint-Laurent ici. Avec un moment donné. Non, mais c'est parce que c'est vraiment fascinant. Puis à un moment donné, c'est ça, tu es comme rockeur. Puis là, tu te dis, je suis un peu rockeur dans l'âme. Dans l'âme. C'est sur cette page-là que mes premières règles ont débuté. Non, mais ça m'a vraiment... Quand j'ai eu mes règles très tard. Par contre, on arrive à la fin, à la page qui gâche tout, où tu affirmes en grosses lettres, j'adore tout ce qui est médiéval. Alors là, gros plan de toi, une espèce de moine, du Dolorama avec un objet celtico-théâtral. Tu affirmes sans détour et sans honte. J'ai de l'admiration pour ça. Tu dis, j'ai une mini-collection d'épées à la maison. Ça, on ne dit pas ça. Le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de me donner une armure ou une épée médiévale. Est-ce que c'était un appel à l'aide? Probablement. Écoute, j'en parle dans le livre aussi. Oui, c'est ça. Ça se termine, ça fascicule avec des photos, bon, un peu sans intérêt, mais toujours un peu sexuelles. Alors voilà, je vais tout prendre sans photo puis on met ça sur ton coin, Jean-Gébastien. On met ça sur Girardia. C'est vraiment un délice. Je vais le déménager jusqu'à la fin de mes jours, cette affaire-là. Catherine Etienne, merci infiniment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada